mes chers camarades bien le bonjour perso je sais pas si vous êtes déjà posé la question de savoir à quelle époque historique remonte le début de la colonisation africaine les critiques ont été signés et surtout quelles sont les répercussions de sécurité dans nos sociétés postcoloniales d'aujourd'hui en tout cas c'est parti l'exploitation européenne de l'afrique a commencé avec les grecs anciens et les roumains qui ont exploré et établi des colonies en afrique du nord au quinzième siècle les portugais en particulier sous les ordres du prince henri le navigateur ont découvert les côtes de l'afrique de l'ouest la curiosité scientifique et l'esprit missionnaire chrétien ont rapidement été subordonnés à des considérations mercantiles notamment le commerce d'esclaves d'autres nations européennes se sont jointes au graphique afrique mais pendant des siècles la connaissance européenne de l'intérieur de l'afrique était très imprécise une grande partie des territoires inconnus représentés par des espaces blancs sur les 4 ont été explorés beaucoup d'expéditions ardues et souvent fatales à partir du 16e siècle pour un premier temps les européens ne pénèrent pas dans l'intérieur du continent car leur demande est économique beaucoup plus que politique ils se bornent à des échanges commerciaux le long des côtes ou remontent des rivières depuis la mouchure il croque des assortissements de marchandises soigneusement composés contre des captifs africains qui leur sont amenés par des courtiers pour ce qui en est du cameroun son histoire contemporaine débute principalement en 1842 grâce à l'expédition portugaise conduite par fernando pour ces derniers constitue alors les premiers européens à rejoindre la côte du cameroun ils atteignent droit là par la rivière vori et la baptise rio dos camarões ce qui signifie littéralement la rivière des crevettes d'où viendra plus tard le nom cameroun avec l'arrivée des européens le pouvoir des chefs locaux augmente considérablement car ces derniers servent d'intermédiaires entre les européens et les cribus de l'intérieur qui ont quelque chose à vendre principalement les esclaves et l'ivoire sont exportés du cameroun les européens quant à eux vendent des tissus et divers produits en métal les chefs locaux pour finir ont passé plusieurs accords ou critères d'échanges avec les européens donc le plus important est sans doute le traité germano du wala le traité germano du wala est un traité commercial signé le 12g 1894 entre d'une part les rois et d'autre part edward schmidt et johannes vos représentants de deux firmes commerciales allemandes en effet les européens au cameroun au 19e siècle était soit des allemands soit des anglais pour la plupart des commerçants l'objectif des anglais était de développer leur commerce et de mettre un terme à l'esclavage en accentuant leur influence au sud du nigéria la chose est déplie au chef d'ouala qui est rivière à la reine victoria pour lui demander la protection du gouvernement britannique mais malheureusement le consul britannique représenté par edberg ansgar et est arrive un peu tard au cameroun et manque de signer le protectorat ce qui lui voudra le nom de et tous les consuls il est important de rappeler que plusieurs traités ont été passés avant le traité germano du wala notamment le traité anglo du wala du 7 mai 1841 et le traité anglo du wala du 29 avril 1852 cet traité envisage l'arrêt de la vente et du commerce d'esclaves à cela également s'ajoute l'accord anglo du wala du 13 décembre 1861 qui interdit de répondre à un meurtre par un acte semblable et enfin l'accord à quoi wehrmann du 30 janvier 1883 qui relativise la protection des biens et agents de la firme wehrmann à aqua cependant le traité germano du wala diffère des traités précédents car ce n'est ni un traité d'annexion de cession ou d'occupation mais un accord commercial un traité d'attribution de sphère d'influence avant de parler des critiques ou des controverses auxquelles le traité germano du wala a pu faire face au fil des décennies qui suivront sa signature il est important de présenter les termes de ces derniers en effet le traité germano du wala dans sa forme officielle est un manuscrit étric contenant principalement deux préambules et cinq articles qui traitent des aspects du traité ces articles soulignent plusieurs points de l'abandon des droits de souveraineté de législation et d'administration des chefs locaux au profit des allemands au respect et à la conservation de tous les traités d'amitié et de commerce qui ont été conclues avec d'autres gouvernements étrangers cet aspect du critère mentionne également que les terrains cultivés par les locaux et les emplacements sur lesquels se trouvent des villages doivent rester la propriété des possesseurs et de leurs descendants sur le plan économique les payages doivent être payés annuellement comme par le passé au roi et au chef à noter également que ce critère mentionné aussi la conservation des coutumes et des usages des locaux on peut donc dire que dans l'ensemble et pour un premier temps le traité germano du wala n'est pas vraiment du car ces derniers comme nous l'avons vu permet de conserver l'intégrité politique des rois et des chefs les profits économiques des locaux et surtout leurs coutumes mais les choses ne se sont pas toujours passées comme prévu car le traité germano du wala dans la réalité c'est le début de près de trois décennies de protectorat au cours desquels les allemands imposeront leur suprématie aux populations du cameroun nonobstant les sévères conditions limitant le pouvoir des partenaires européens usant de toute forme de violence les allemands n'hésiteront pas à exécuter les leaders camerounais qui essayait de revendiquer le respect des clauses du critère ce fut le cas de douala mangabel et de son cousin gossodin douala tous deux pendus la colonisation allemand s'achèvera à la fin de la première guerre mondiale en 1918 avec la signature de l'amistice le 11 novembre de la même année voilà c'est la fin de cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo quant à moi je vous dis à plus pour un nouvel épisode